Yoho, bidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va parler du manga Urbans. Le manga Urbans est un manga du coup des éditions Ankama proposé par le mangaka, enfin l'auteur Joël Dosreil Viegas si je le prononce bien. Je suis désolée Joël si je l'ai mal prononcé, sinon de toute façon je vais rester sur Joël pendant la vidéo. L'oeuvre, donc le tome 1, est à 5 euros jusqu'au 31 décembre 2024. La série devrait apparemment comporter 4 tomes de ce que j'ai aperçu. Pour ce qui est de l'oeuvre nous sommes dans le genre dystopie, science-fiction, suspense, action, consommation de dés, je tiens à insister là-dessus, âge conseillé aux 14 ans et plus et public un petit peu averti car quand même il y a pas mal de violence. Et donc il y a la consommation de dés à l'intérieur. Voilà, petite parenthèse juste, je tenais à préciser, j'ai fait esprit de mettre des faux persignes que j'ai de temps en temps, mais là j'ai fait esprit parce qu'un des personnages a un persigne, mais bon c'est plus le truc là. Un autre personnage a de grosses auréoles, donc créoles pardon, je sais plus comment on appelle ça, c'est votre oreille, des gros anneaux. J'ai fait et le protagoniste qu'on voit sur la couverture a un casque, j'ai mis mon casque, voilà. Il y a d'autres personnages qui ont des tatouages et bon, j'ai des tatouages aussi, là c'est... Honnêtement j'aurais pas eu de tatouages, je crois que je me serais amusée à me mettre des tatouages un peu partout pour coller par rapport à cette vidéo. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes, je ne pense pas avoir oublié la moindre information, sinon je la note à côté de moi. On attaque, alors je suis déjeunée, je vais me rendre compte qu'il y avait du fond de teint sur le casque. Bref, toujours est-il. En ce qui concerne donc mon avis sur la qualité du dessin, je trouve que la qualité du dessin est juste incroyable. On est vraiment sur une qualité du dessin de dingue, et c'est ça que j'ai su apprécier, qui m'a donné encore plus envie déjà, au niveau de l'estrait, de le lire. Pour ce qui est du résumé, donc, la guerre des sexes est déclarée. Un néopolis, un virus, a fait l'ensemble de la population depuis sa naissance. Tout plaisir charnel est fortement interdit car mortel. Éduqué dans la haine du sexe opposé, garçons et filles vivent séparés par un mur. Par un mur, pardon. Mais l'apparition de la endorphine, une dé révolutionnaire, vient roncre le statut quo. Bien malgré eux, Kanzel et Lesia, deux dissidents que tout oppose, vont se retrouver mêlés à une guerre de clans sans merci qui devront faire face à une réalité qui les débase. Donc voilà. Donc juste à savoir, en ce qui concerne l'estrait, j'ai discuté vite fait avec Joël, et donc il n'a pas eu trop le choix par rapport aux pages qu'on pouvait voir dans l'estrait. Et ce qui est un petit peu dommage, parce que deux, trois pages après, je vais te les afficher maintenant, on voit en fait une explication un petit peu de toute la situation, que donc du coup, les relations sont interdites, qu'il y a eu un problème qui s'est créé, que même la naissance des nouveaux enfants, enfin voilà, on nous explique vraiment le topo, on nous pose réellement les bases. Et ça, c'est deux, trois pages après, enfin c'est même deux pages je crois, après la fin de notre estrait. Donc voilà. Ce qui explique que, ben, quand on lit l'estrait, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir la même histoire que quand on lit le résumé. Et ce qui est bien dommage, donc Ankama là-dessus, on a un petit peu foiré je trouve. Donc personnellement, moi tu me parles d'un monde où les relations charnelles sont interdites car dangereuses, ben je suis refait, étant donné que je suis une personne ace, donc qui ne ressent pas spécialement l'envie charnelle. Et donc, ben un monde comme ça, ça m'intéresse de lire, je suis intriguée, et puis en mode, waouh, en fait, si tu fais une relation avec quelqu'un, la personne meurt. C'est trop... Voilà, c'est trop différent de ce qu'on habite de lire. Et c'est ça qui est plutôt drôle, parce que ça me fait penser à d'autres titres, alors où c'est l'inverse, où c'est le monde où, en fait, il n'y a pas assez d'humains, et donc il faut le faire, il faut le faire pour repeupler, etc. Et là, j'ai trouvé ça plutôt drôle. En plus, ce que j'aime énormément, c'est qu'on va être sur un monde assez apparence, hip-hop, etc., avec les suites à capuche, avec les casquettes, streetwear, je crois que c'est, au niveau du style vestimentaire. Je suis désolée. J'ai une... Voilà. Voilà, les casques, du coup, le suites à capuche, la casquette. J'aurais même pu mettre une casquette, mais bon, sinon, vous voyez pas mes oreilles. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. En plus, moi, c'est mon style vestimentaire, les suites à capuche, les casquettes, les casques, etc. Donc ça, ça fait vraiment partie de mon style. On a en avant, quand même, un protagoniste de couleurs, ce qui nous change, des personnages asiatiques, voire des personnages étrangers dans les séries qui sont quasiment toutes en blanche. Bref, toujours est-il, le côté apparence du personnage et tout ça, j'ai trouvé ça trop stylé et ça faisait ultra plaisir. Et même le lieu, on voit bien qu'on n'est pas non plus dans un Japon. Et donc ça, ça fait du bien aussi de changer un petit peu de tout ça. Donc en gros, déjà, tout le concept est super sympa. Pour ce qui est de l'histoire, maintenant, on en vient, oui. Je pense que ça soit du coup que j'ai adoré parce que j'arrête pas de parler. Bref, donc du coup, en ce qui concerne l'histoire, on est sur quelque chose d'assez intéressant. On suit donc au départ, sur les deux, trois premières pages, on voit le monde des hommes et on voit bien qu'il y en a un qui en a marre de tout ça, qu'il se fait chier, qu'il n'aime pas, qu'il trouve que c'est de la haine. Voilà, il déteste là où il vit, il a envie de faire changer les choses. Donc comme dans l'estrait, on voit aussi qu'on est sur un monde avec des femmes et donc on a une jeune fille qui commence et qui va être intégrée dans un clan et où c'est un clan avec quand même pas mal de règles, etc. Et c'est ça qui est plutôt cool. Donc après, ce qu'on va voir et ce qu'on comprend, c'est tout simplement que ces deux personnages-là se rencontrent et donc ils vont être mêlés à un destin assez particulier et c'est ça que j'ai su adorer et j'ai trouvé ça plutôt stylé. En plus, soyons honnêtes, on est sur un seinen et en plus, on va parler quand même d'utilisation et de consommation de dés, donc du coup, de ne pas avoir de relations charnelles, de la haine du coup, du clan opposé et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, vraiment, en gros, il y a tout pour me plaire au niveau de ce titre et bon, Joël, l'auteur, il le sait déjà parce que je lui ai déjà envoyé un petit message en lui disant « Résumé, j'adore trop, je veux la suite. » Voilà, donc bref, en gros, j'ai vraiment surkiffé, j'ai hâte donc du coup de lire la suite. Je ne sais pas si je ferai vraiment à chaque tome la lecture parce que moi, au niveau de ma consommation, je suis plus à attendre, par exemple, en admettant qu'il soit bien en quatre tomes, je suis plus du genre à attendre que le tome 4 sorte pour tout lire mais en même temps, j'ai aussi envie de mettre en avant l'œuvre de Joël parce que vraiment, je vous le dis, vu que je l'ai rencontré au Festival de la BD, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur l'humain qui avait aussi derrière vraiment une perle, je pense, en tout cas, de ce que j'ai vu. C'est une perle et donc j'ai vraiment envie aussi de le mettre en avant. Donc, il se peut que je fonctionne avec lui. D'ailleurs, pour moi, je vais fonctionner par rapport à ses œuvres comme si j'étais en collab. Donc, c'est-à-dire que je vais le placer un peu partout, à droite, à gauche, dans les TikTok, dans les machins, dans les ci, dans les là, vous avez l'habitude de comment je fonctionne, de même présenter sur Insta, etc., dans les délais, comme si j'étais en collab, etc., parce que vraiment, je veux mettre son titre en avant et je n'ai vu personne dans mes potes pour l'instant présenter, dire l'avoir acheté ou quoi de ce soit et honnêtement, ça m'énerve un petit peu. Donc, du coup, je vais un petit peu vous... Comment dire ? De faire... Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais faire de la propagande et si vraiment de mettre en avant ce titre, de faire comprendre « Hé, il faut que tu lises Urbans, il est trop bien ! » Voilà. Bref, toujours utile. Donc, du coup, j'ai vraiment trop kiffé ce titre. Je suis désolée, des fois, je suis en train d'essayer de regarder ailleurs parce que j'ai les éclairages dans la gueule et souvent, ça me fait planter les yeux. Bref, toujours utile. Du coup, j'ai vraiment surkiffé ce titre. Pour ce qui est de mon avis sur l'esthétisme du coup du manga, déjà au niveau de la jaquette, on va en parler. Donc, on est sur un ton violet, ouais, fuchsia et bleu. J'ai un doute si c'est bleu ou si c'est un violet parce qu'il y a des fois des couleurs qui sont assez proches. Voilà en ce qui concerne l'intégrale. Donc, on a le personnage masculin clé. On a un deuxième personnage important aussi en masculin devant. À l'arrière, on continue en fait un mur avec du coup le résumé ici, les logos, etc. Là, on a le nom Urbans mis comme ça et je trouve ça plutôt sympa au niveau de la forme. Sur le côté du coup, avant de la jaquette, on a une petite image dessin de l'apparence du coup de jouet comme ça, on voit comment, à quoi ressemble l'auteur. je vais y arriver. On a un petit mot de l'auteur. Je m'estime chanceux car j'ai pu réaliser beaucoup de mes rêves, m'installer au Canada, diriger l'agence artistique et devenir directeur artistique de jeux vidéo pour Ubisoft à l'époque. Voilà, de jeux vidéo. Fonder une famille, voyager au Japon, produire un épisode pilote animé d'Urbans. Oui, ça je l'ai vu sur sa chaîne YouTube si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, je vous mets tous ses réseaux sociaux dans la barre d'infos bien entendu. Pilote donc du Urbans avec des légendes de l'animation mais rien de tout ça n'est comparable avec le kiff de créer son propre manga et de donner vie à Néopolis et ses clans. Bonne lecture, le rêve se poursuit dans le tome 2. Donc, il y a le nom de son site et il y a les liens de ses réseaux sociaux Instagram, Youtube et Twitter. Voilà, on va parler maintenant de l'apparence comme ça, de la jaquette. Ça permettra de mieux te montrer l'illustration qu'on avait. À l'arrière, on a juqué qui jonctone. Voilà, et petit détail stylé. Ensuite, la petite dédicace que j'ai eue. Et comme tu peux le voir, elle a les fameuses bouts de oreille dont je te parlais tout à l'heure. Voilà, la page d'entrée du coup, avec le logo Urbans. On commence par le sommaire. Bon, il n'y a pas d'illustration. C'est un petit peu dommage. Mais surtout, le gros point que je vais dire négatif, c'est qu'on n'a pas le nombre de pages. Alors après, c'est un des rares mangas où tu as presque à toutes les bas de pages des numéros. Donc, tu peux quand même suivre où tu en es au niveau du chiffre par rapport à ta lecture. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important de savoir où j'en suis. Donc, soit il faut un sommaire en béton, soit il faut au moins qu'il y ait des numéros de pages dans le manga. Donc, je n'ai pas grand chose à dire. Et après, on commence par quelques pages en couleurs que tu auras donc vu par rapport à la partie d'avant. Et je vais juste dire ça aussi. C'est cool. On nous parle d'un lieu avec plein de clans, avec plein de trucs, plein de lieux, plein de machins. On a une carte dès le départ. Et ça, ça permet du coup de suivre où on en est. Et c'est pas négligeable. Là, vraiment, c'est quelque chose de très agréable. Pour terminer, en ce qui concerne l'arrière du manga, je vais te le mettre en face table. Mais on a une double page du coup, bande-annonce du volume suivant. Ensuite, on a un récapitulatif des personnages clés chez les filles et chez les hommes. On a quelques pages de storyboard. Je trouve ça stylé, mine de rien. Je trouve ça super sympa d'avoir des petits bonus comme ça. Après, on a la présentation du personnage clé de la série côté fille et avec quelques informations du coup à quelle qui a été la première apparence pour le personnage. Des petits trucs comme ça, son âge, etc. Je trouve ça trop stylé. Et après, on a deux petites pages comme ça qui sont plutôt cool. Et vraiment, moi, je trouve que c'est du détail. Mais c'est un plus. C'est vraiment un plus au niveau de l'esthétisme du manga, d'avoir une double page comme ça, bande-annonce, d'avoir quelques images de storyboard, etc. et ça donne un plus et ça donne encore plus envie de s'y intéresser je trouve. Cette vidéo du coup, présentation du premier tome de Urbans fait par Joël est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me dire si ce titre pouvait potentiellement t'intéresser, est-ce que j'ai réussi à te convaincre. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ici, tu auras du coup la vidéo du coup sur le festival de la BD. des éditions Ankama avec la première vidéo qui est celle-ci mais bon, il y aura une playlist avec peut-être dans le futur du coup la lecture d'autres titres de cette maison d'édition. Peut-être que Joël va me faire acheter autre chose. Bref, ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, mes réseaux sociaux, le compte vinted dans la barre d'infos tu auras donc les réseaux sociaux et tous les liens pour Joël, les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes et quelques autres informations. Sur ce, à bientôt.